Monsieur le Président, on a parlé du TGV hier, train grande vitesse, aujourd'hui on parle du TGV téléphérique grande vitesse. Grande vitesse, pourquoi ? Parce que premièrement, le temps de parcours, comme l'a dit Jean Touzeau tout à l'heure, est très réduit entre les deux rives, mais aussi en grande vitesse parce qu'on accélère ce projet de façon très marquée, et notamment les deux mois de concertation. Alors moi je connais un peu le TGV, je connais moins le téléphérique grande vitesse, donc je me suis documenté, je me suis appuyé sur une étude du CERTU, qui donne des éléments de choix d'un système de transport par câble aérien en milieu urbain. Alors j'ai noté quelques éléments, et vous comprendrez pourquoi je note ces éléments, pour arriver à ma conclusion bien évidemment. D'abord un cadre réglementaire important, comportant des régimes d'autorisation, d'exploitation qui sont draconiens. La réglementation relative à son implantation, ainsi qu'à la protection des installations, qui sont bien évidemment très importantes. Le respect des espaces de bois classés. Alors ça c'est très important sur la rive droite, puisque, et notamment à Sonon, nous avons un EBC, et si on est en survol à moins de 30 mètres du haut des cimes des arbres, il faut couper les arbres. Et donc, ça pose véritablement un problème sur cet espace de bois classé. Les différents contrôles d'exploitation, quotidiens, hebdomadaires, mensuels, et surtout en cas d'interruption du service. Des procédures lourdes, impactant bien évidemment le coût de fonctionnement, sans oublier le règlement de police et le risque incendie très prégnant sur ce dossier. Alors j'entends parler d'un réseau de transports collectifs avec plusieurs modes de transport. J'attire votre attention parce que dès qu'il y a rupture de charge, les utilisateurs de ces transports sont mécontents. Plus vous multipliez les correspondances, plus vous allez multiplier les possibilités d'avoir des retards sur tel ou tel mode de transport. Donc attention, c'est un point de vigilance. Je pense qu'il faut bien évidemment prendre en compte. Quel est le point de départ véritable de ce dossier ? Est-ce que c'est ce nom, avec un angle droit avec la butinière, mais pas loin, ce qui va d'ailleurs, entre parenthèses, augmenter les coûts de fonctionnement et les coûts de vigilance ? Est-ce que c'est le basse nom, le ballormand, pardon, excusez-moi ? Personne ne sait aujourd'hui. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on n'envisagerait pas un point de départ à bas sens ou bien à en baisse ? Pourquoi tout le temps faire venir les utilisateurs de ce futur outil dans un entonnoir que l'on connaît, et Jean Touzeux le connaît aussi bien que nous, élus de la rive droite, à la butinière, où à 7h45, mais même avant, le parking est complètement saturé. Rajoutons un autre élément, les zones d'éboulement, la saturation de la butinière, je viens d'en parler, qui est également liée à l'utilisation ou la surutilisation de la RN89, qui, le matin, est tout aussi bouchée que l'entrée de la 10 du côté de l'ormont. Des centaines, voire des milliers de logements, on en a parlé tout à l'heure, avec des utilisateurs de plus en plus nombreux sur notre rive droite. Un atout pour le tourisme, pardonnez-moi, j'ai quelques doutes sur ce sujet, mais bon, on pourra toujours en rediscuter. Enfin, les coûts d'investissement, mais aussi et surtout les coûts de fonctionnement. Le nombre d'agents pour les contrôles, l'accompagnement, la sécurité des installations, la sûreté et la surveillance. Ces coûts hypothétiques pour une efficacité toute relative. Tous ces éléments me questionnent et nous questionnent beaucoup. Et également, la rapidité avec laquelle vous souhaitez mener cette opération ne nous rassure pas. Ne faudrait-il pas revoir cette copie en élargissant la réflexion ? Et je l'ai entendu de la part de quelques collègues. Merci.